Comme j'ai vu l'Espagnol avait problème pour... Connaissez-vous, connaissez-vous. Voilà, on va quitter ici. C'est toujours l'incontourable, bien, bien, complètement tiré. Connaissez-vous. Très, très important pour la frappe. Pas une frappe, mais une vérité. Voilà. Au nom de la DPA. Connaissez-vous, connaissez-vous. Voilà. On va se dire la vérité. C'est très important, mes frères. Il ne faut pas jouer. Voilà. Très, très important dans la vie. Dans une minute, nous allons commencer. Voilà. D'accord. Je parle toujours au nom de la DPA. Désir de paix et d'avenir. Voilà. C'est au nom de ce mouvement que moi, complet, je parle. C'est pour dire encore certaines vérités. Aux Européens aujourd'hui et aux Africains d'ailleurs. Voilà. La sauvagerie des Africains entre Africains. Nous allons débattre. Parce que c'est inadmissible. C'est vrai. Bon. Je n'ai pas de temps à perdre. Bonsoir, bonsoir. Chers amis Africains et Ivoiriens d'ailleurs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable, gars et gars complet, tout terrain. L'homme dont on parle. L'homme qui n'a pas d'ailleurs froid aux yeux. L'homme qui ne mange pas ses mots. Voilà. Je parle au nom de la DPA, qui signifie c'est un mouvement nouveau, qui est la DPA, qui a pour définition désir de paix et d'avenir. Voilà. Donc, c'est au nom de ce mouvement que je parle, adhérer tous à ce mouvement. Bref. Vous savez, j'aimerais adresser un message fort à la communauté européenne et surtout aux Européens. Il faudrait que cela soit clair dans leurs oreilles et dans leurs têtes. Et après, je vais m'adresser aussi aux Africains. Chers Européens, il faudrait que cela soit clair dans vos têtes et dans vos pensées. Voilà. Parce que ce n'est pas normal. Pendant ce temps, vous magouillez. vous voulez expulser tous les Africains qui sont sur votre territoire européen dans leur pays appelé, ou bien dans leur continent appelé l'Afrique. Nous, Africains, nous disons non. Il faudrait que cela soit clair. Pendant ce temps, vous signez des accords avec nos dirigeants africains dans le but de pourchasser tous les Africains se trouvant sur le territoire européen pour les expulser. Et que chez vous, vous dites que non, les Africains, ils sont un danger pour vous. Les Africains, ils affaiblissent vos économies. Les Africains, ils ne sont pas bien. Et les Africains, ils font que vous ne gagnez pas du boulot. Mes frères. Et que les Africains, ils puent. Pour que les Africains, ils viennent ici, vous leur demandez le visa. Et quand même, ils viennent ici, vous ne voulez pas vous occuper d'eux. que vous les traitez mal. Mais les produits qui viennent de l'Afrique, ces produits n'ont pas besoin de visa pour atterrir sur le territoire africain. C'est-à-dire, vous prenez les produits africains de manière illégale et de manière inadimcible pour amener ces produits ici en Europe. Pendant ce temps, vous trouvez que l'Afrique est pauvre. L'Afrique est un continent sans avenir. Pendant que vous dites que non, les Africains, ils ne sont pas rentrés dans l'histoire. Pendant que vous dites que non, sans l'Europe, les Africains, ils ne peuvent pas vivre. Pendant ce temps, où vous magouillez pour expulser tous les Africains dans leur continent Afrique. Mais pendant ce temps, vous passez en bas pour piller les ressources africaines. Et moi, je dis non. Il faudrait que cela soit clair. Parce que si vous ne voulez pas voir les Africains sur votre territoire, arrêtez les guerres en Afrique. Nous ne voulons pas parce que c'est vous qui envoyez la guerre ou bien les guerres sur le territoire africain. Raison pour laquelle les Africains, ils s'échappent de votre barbarie que vous transportez depuis l'Occident vers l'Afrique. Et les Africains, ils ne veulent pas vivre ces barbaries. Raison pour laquelle ils fuient la guerre pour venir. Parce que pendant ce temps, vous protégez votre propre population. Appelez la population européenne et cependant, vous m'attraitez la population africaine. Nous, Africains, on ne veut pas ça aujourd'hui. On ne veut pas ça demain. Pour empêcher l'immigration des Africains vers l'Europe, il faudrait que cela soit clair dans vos esprits. Laissez les Africains tranquilles. Laissez d'ailleurs les Africains choisir leur président. Laissez les Africains bénéficier de leur matière naturelle. Pour ne pas dire de leur matière première. de leur ressource naturelle. Voilà. Il faudra que cela soit clair. Tant que vous ne laisserez point les Africains profiter de ça. Mais les Africains, ils vont venir vous emmerder ici. Tant que vous, 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 magouillerez pour armer des individus pour sémer le désordre sur le continent africain. Mais ces gens-là qui fuient, ceux qui sont massacrés par vos rebelles armés. Mais ceux-là, ils vont fuir pour venir chercher refuge. sur le territoire européen. Et donc, avant de parler de l'expulsion de tous les Africains vivant ici en Europe, parlez aussi de vos actions que vous meniez en Afrique. Il faudrait que cela soit clair. que vous n'arrangez que vous voulez expulser les Africains. Mais ceux que vous allez expulser, ils vont devenir tous rebelles contre les Européens vivant en Afrique. Il faudrait que cela soit clair. il faudrait qu'on s'attende aujourd'hui pour des bombes. Parce que vous pensez que les gens, ils deviennent anti-européens. Pourquoi ? Mais c'est à cause de vos décisions. Quelqu'un, il ne peut pas vivre ici en Europe pendant l'autre et vous allez venir un bon matin les Suisseurs et il va aller dans son pays voir un Européen vivre dans son pays. Il va être content de lui montrer les dents mais il sera anti-européens. Et il va vouloir faire du mal à cet homme. Alors, avant de prendre toute décision, raisonnez. Parce que j'ai l'impression que les Européens ils ne raisonnent pas. Voilà, ils ne raisonnent pas. Donc, ils prennent des décisions, ils signent des décrets qui viennent dans leur tête parce qu'ils sont aigris, ils sont contre les Africains. C'est-à-dire, les Européens ils sont contre les Africains, les Arabes ils sont contre les Africains, tout le monde, les Chinois, tous ceux qui sont dans le monde entier ils sont contre les Africains. Être Africain est comme un crime. Voilà, si tu as la peau noire c'est comme si tu avais commis un crime. Vraiment, qu'on ne devait pas commettre dans le monde entier. Et toi, tu as commis ce crime et donc, partout où tu passes, tu es haï. Donc, si vous nous haïssez, mais attendez, arrêtez d'aller puser, voilà la richesse en Afrique. Parce que cette richesse ne bénéficie pas du truc aux Africains, ça bénéficie d'ailleurs à votre propre communauté, à votre propre peuple qui est le peuple européen. Voilà, et ce peuple, il n'y aura que ce peuple est. Ce peuple ne sait pas que non, c'est grâce à l'Afrique, eux ils vivent, même les centrales nucléaires. mais il faut l'uranium pour faire fonctionner cela. Et sans l'Afrique, il n'y aura pas de truc aux centrales nucléaires, ils vont mourir tous de fraîcheur. Mais ce sont eux qui sont des éléments nazis qui disent aux Africains de rentrer chez eux. Attendez, mais prenez conscience, est-ce que vous, politiciens européens, vous expliquez réellement comment vous vivez ? Est-ce que vous expliquez réellement le système européen aux ressortissants européens ? Est-ce que vous leur dites que sans l'Afrique, l'Europe ne va pas exister ? Sans l'Afrique, et que si l'Afrique a réellement eu son indépendance, l'Europe chute en une fraction de seconde. Est-ce que vous expliquez cela aux Européens ? Mais vous faites croire aux Européens que non, sans l'Europe, l'Afrique n'est rien. Or c'est le contraire. Il faudrait qu'on soit clair sur certaines choses. Il faudrait qu'on soit clair sur certaines choses. Parce que vous passez votre temps à mentir le peuple européen. Et ce peuple européen est contre la communauté africaine. en vivant en Europe. Voilà. Ils sont devenus des éléments nazis. Partout où tu passes, les petits Européens vont te manquer de respect. Ils vont dire allez-y chez vous comme s'ils savaient l'histoire du monde. Comme s'ils connaissaient l'histoire de leur propre continent Europe. Ils ne savent pas que sans l'Afrique, l'Europe ne va même pas exister. Parce que pour avoir le courant, l'Afrique n'a pas besoin de nucléaire pour avoir le courant. L'Afrique, avec le soleil il peut avoir le courant. Parce qu'avec les trucs comment on appelle ça ? L'énergie éolienne. On peut avoir le courant à l'aide du soleil. On peut avoir le courant avec les barrages hydroélectriques. Voilà. En Afrique, tout a évolué. On peut avoir le courant avec ces éléments. Mais l'Europe, il n'y a même pas l'eau où il peut faire barrage pour obtenir le courant pour alimenter toute l'Europe. Il n'y a même pas de soleil où il peut prendre le courant pour alimenter toute l'Europe. Donc, il lui faut l'uranium africain et l'uranium partout au monde. Où ça se trouve ? Ça se trouve en Afrique et en Iran. Donc, voilà les deux pays. Voilà l'Afrique, un continent plus un pays où l'uranium se trouve au monde. Donc, sans l'uranium africain, les Européens, ils ne sont rien. Alors, avant de prendre les décisions, raisonnez. Parce que tous ceux que vous allez expulser, moi, je leur demande d'être des rebelles envers les Européens. Il faudrait que cela soit clair. Tous ceux que les membres européens, c'est-à-dire les autorités européennes, vont prendre des décisions si jamais ils prennent des décisions pour expulser les Africains de l'Europe envers l'Afrique, ils n'ont qu'à être des grands rebelles envers les Européens. Il faudra que cela soit clair. Partout où vous allez voir, les Européens, ne leur donnez pas le lait. Ne les laissez pas. Parce que si l'autorité européenne, s'ils s'attendent, c'est l'Union Européenne qui prend des décisions. Donc, si l'Union Européenne décide d'expulser des Africains sur son territoire, mais vous, Africains, que cette Union Européenne va chasser pour aller en Afrique devenir des rebelles envers les ressortissants français ou bien n'importe quel ressortissants européens. Européens. Il faudrait que cela soit clair. Parce que, c'est dents pour dents, œil pour œil. Il faudrait, parce que si on ne se fait pas respecter, ils ne vont pas nous respecter, mes frères et soeurs. Ils vont te, ils vont te chasser et tu vas aller chez toi, ils vivent bien, ils profitent de... Non, non, non. Là, tu deviens un rebelle contre eux. Oui, oui. Tu vas devenir un rebelle. Même si c'est pour faire tantôt, il faut le faire mon frère. Il faut le faire parce que tu ne peux pas cautionner cela. Toi, on t'attrape comme un petit voyou, un petit assassin, on t'expulse. Mais on est où ? Avant de prendre les décisions, je demande à l'Europe pour ne pas être confronté à une barbarie incontrôlable en Afrique. Avant de prendre une décision, l'Europe doit réfléchir cinq fois avant de prendre une décision quelconque. Parce que si jamais, elle ne réfléchit pas. et elle prend une décision quelconque. Alors, leurs ressentissants vivant en Afrique auront de sérieux problèmes avec les Africains. Parce que chacun va dire à ses amis comment fonctionne l'Europe et comment il a été arrêté, comment il a été expulsé dans son pays ou dans son continent. Et ces gens-là aussi, ils vont se rebeller contre la communauté européenne vivant en Afrique. Il faudrait que cela soit clair. Parce qu'on ne peut plus. Très et trop, on est fatigué. On est fatigué de leur décision. Voilà, insensés qui prennent la longueur de journée. Nous sommes fatigués et on en a marre. Il faudrait que cela soit clair. Et ça, c'est moral le bol. Je dois dire la vérité. Voilà, c'est un message que je donne à la communauté européenne. Je n'ai pas aucun pays européen. c'est un message fort que je donne à tous les européens. Il faudrait que cela soit clair. Que tu sois autorité, que tu sois un citoyen européen, c'est un message. Prenez conscience avant de prendre votre décision. Sinon, vos décisions vont vous coûter cher sur le territoire africain. Pendant ce temps, vous prenez certains africains pour les expulser et vous prenez vos soldats pour les amener à l'Afrique. Ils cherchent quoi en Afrique ? Ils ont quelle mission en Afrique ? C'est là-bas leur pays ? Mais si vous ne voulez pas voir les africains sur votre territoire, allez-y, prends vos soldats, allez-y, prends vos ressentissants en Afrique. Et puis, on va faire l'échange de façon paisible. Voilà. Comme ça, personne ne va embrouiller quelqu'un. Arrêtez les guerres. Arrêtez de nous diviser. Arrêtez de nous mettre en confrontation pour ne pas qu'on s'entre tue. Comme ça, chaque africain il saura comment marcher. Chaque africain il saura où travailler. Mais quand vous nous mettez en conflit, on s'entre tue, on s'entre déchire. Et vous venez vous cacher ici, en Europe. Et après, vous prenez des décisions pour expulser ces mêmes africains sur le territoire. Sachant bien que c'est vous qui avez amené un truc comme la barbarie, la sauvagerie. Il faudrait que cela se termine. Il faudrait que cela prenne fin. Parce que tous ceux qui viennent ici, les africains, l'Europe, ce n'est pas l'Europe. L'Europe, on n'est rien d'ailleurs. Voilà. Il faudrait que cela soit clair. C'est parce que vous avez détruit le pays. Vous ne lui donnez pas la paix qu'ils voulaient. Voilà. Vous pillez leur richesse, raison pour laquelle ils fuient. Quelqu'un qui n'est pas en paix, est-ce qu'il peut travailler en paix? Est-ce qu'il peut travailler? Tu vas au travail, il y a un truc, tu es richesse, mais tu vas travailler comment? Et vous qui êtes ici, vous êtes dans des cravates, les baisses, vous foutez la merde aux africains. C'est vous qui êtes là à prendre des décisions bizarres, des décisions négatives, des décisions tordues. Et vous connaissez les africains, c'est vous qui êtes là magouillés pour attraper les africains pour les amener dans leur pays, dans leur continent. Mais si jamais vous vous manigacez de la sorte, tous les africains expulsés deviendront des diadistes, des rebelles envers la communauté européenne. Il faudra que cela soit clair. mais si vous traitez bien la personne, la personne va être gentille envers la communauté européenne. Aujourd'hui, quand vous voyez les Arabes en train de faire attentat envers les Américains, en train de faire attentat envers les Juifs, c'est parce qu'ils ont été maltraités par les Américains, ils ont été maltraités par les Juifs. Aujourd'hui, c'est une raison pour laquelle quand vous allez voir partout, qu'on dit un Américain là, il n'a qu'à voir au moins 1000 personnes. Mais l'Arabe, il est capable de faire attentat parce qu'un Américain parmi ces 1000 personnes. Pourquoi ils font ça ? C'est parce qu'ils ont été maltraités par l'Amérique. L'Amérique a tué 1,5 millions d'Irakiens. Mais c'est ceux qui sont là pour payer. Et ils ont pendu leur président en pleine fête. Les Américains, ils ne peuvent jamais comprendre pourquoi les Arabes ils les détestent dans le monde. Pourquoi ils font le djihad ? Quand un Américain là a un Arabe, il se fait sauter. C'est le problème. Voilà la vraie réalité. Donc si vous, Européens, vous voulez aussi être les ennemis numéro 1 des Africains. Allez, continuez à expircer les Africains. Continuez à foutre la merde. Continuez à prendre des décisions bizarres. Mais les Africains aussi ils vont devenir des rebelles envers les Européens. Et je pense que un Européen vivant sur le territoire africain peut-être il va se balader avec un militaire Européen. Sinon si ce n'est pas le cas, lui aussi il sera massacré parce que vous l'avez expatrié. Vous l'avez expircé dans des conditions bizarres. Voilà. Attaché même. Attaché même. Comme si le théâtre le plus grand criminel n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Et vous allez aussi payer ça parce que quand ce dernier va partir, il va former son groupe et son groupe sera un groupe vraiment incontrôlable. Il faudrait que cela soit clair. Pour éviter cela, alors, avant de prendre n'importe quelle décision, raisonnez. parce que les richesses que vous pillez en Afrique, ces richesses peuvent nourrir tous les ressentissants africains qui sont sur le territoire africot-européen et même nourrir tout le peuple tricot-européen. Il faudrait que cela soit clair. Vous mettez l'argent où? Vous mettez l'argent où? Vous mettez l'argent où? Vous battez fou la merde en Afrique, vous pillez le truc. La Belgique est devenu un pays, voilà, le premier pays où il y a le diamant. Mais, dites-moi où? Dans quel endroit on peut creuser en Belgique pour découvrir le diamant? Si ce n'est pas le diamant africain. Et ceux-là, grâce au diamant africain, mais ils n'aiment pas les Africains. Ils prennent des décisions visées envers les Africains. Il faudrait que cela soit clair. Il faudrait que cela cesse. La France est une puissance nucléaire. Ils trouvent leur uranium où? Pour faire les bombes atomiques. Mais c'est grâce à l'Afrique. Sans l'uranium africain, mais la France ne peut jamais être la première puissance du monde. Sans l'uranium africain, l'Amérique ne peut jamais être une puissance du monde. Parce que c'est grâce à l'uranium africain que ces pays-là se sont dotés de l'arme nucléaire. C'est grâce à l'uranium africain que ces pays ont des centrales nucléaires. Alors, mais pourquoi vous prenez des décisions vis-à-vis des Africains qui sont des mauvaises décisions? Il faudrait que cela cesse. Cela cesse. Et ma vidéo, c'est pour lancer un message fort aux Africains. Chers Africains et Africaines, toi qui sais qu'un Européen ou bien une autorité Européenne t'a expulsé de son territoire. Une fois au pays, mon frère ou ma soeur, il ne faut jamais aimer un homme blanc que tu trouveras sur ton chemin. Il faudrait que cela soit clair. Il ne faut jamais l'aimer. Il faut être contre lui. Mais si c'est pour te faire exploser contre cet homme, il faut, il le faut. Parce que, quand tu étais dans le pays, ils ne t'ont pas respecté. Ils t'ont attaché de manière, dans des conditions bizarres. Ils t'ont expulsé. Ils t'ont mis dans un avion cargo. Comme si tu étais un grand assassin du monde. Et que tu étais recherché par tout le monde. Et qu'on t'expulse, mon frère ou ma soeur, une fois au pays, avant que tu ne meures, il faut aussi rendre ce qu'ils ont fait à ces Européens qui se trouvent sur ton propre territoire. Alors, ma vidéo, c'est pour dire aux Européens, avant de prendre n'importe quelle décision, raisonnez. Raisonnez parce que les gens que vous rapatriez, vous ne savez pas ce qu'ils vont prendre comme décision. Vous ne savez pas qu'est-ce que ces gens-là vont devenir dans leur pays. Vous ne savez pas. Alors, tu peux le chercher lui seul. Mais lui seul, il peut commettre des choses bizarres à vous de raisonner et prendre des décisions. Pour vivre en paix en Afrique, laissez les Africains sur le territoire européen. Ne les embêtez pas. Ne les attachez pas. Ne cherchez pas à signer des accords bizarres. Pourquoi les Arabes qui viennent ici, vous ne signez pas des accords pour refouler les Arabes ? Et ce sont les Africains. Vous partez signer des accords bizarres avec les différentes autorités africaines parce que vous détestez les Africains. Si vous savez que vous n'êtes pas racistes, si vous savez que vous aimez les Africains et que vous êtes un exemple pour la démocratie, laissez les Africains. n'allez pas signer des décrets pour expliquer les Africains. Parce que dès lors que vous signez des décrets pour expliquer les Africains, c'est que vous êtes des dangers. Vous n'êtes pas des démocrates, vous n'êtes pas des gens qui font partie de la démocratie. Alors n'emballez pas la démocratie pour faire croire aux gens que vous êtes des démocrates. Parce que dès lors que vous expliquez les Africains, vous laissez les Arabes, c'est que vous êtes des dangers. On ne peut pas prendre exemple sur vous et vous ne pouvez plus donner une leçon aux Africains. Parce que les gens qui viennent ici en Europe, mais ce sont les Arabes qui sont nombreux. Ils sont nombreux. Venir en Belgique, même la Belgique est envahie des Arabes. Il n'y a même pas, même pour voir un belge rare. Mais pourquoi ils ne prennent pas la décision d'expulser les trucs comme ces Arabes ? Et ils prennent la décision d'expulser les Noirs. En France, allez-y là-bas. Qui est nombreux ? Quels sont ceux qui sont nombreux ? Mais les Algériens, ils ont battu le record du monde. Les Marocains, ils ont battu le record du monde. Tous les Arabes, ils sont là-bas. Mais la communauté africaine qui est là-bas, c'est cette communauté qui va avoir toujours des problèmes. Pourquoi vous êtes des racistes ? Vous êtes des racistes, des xénophobes. Il faudrait que cela soit clair. Et c'est vous qui voulez être des exemples. Mais tant que vous continuerez dans cette bêtise, tous les Européens qui seront dans les autres continents et dans les autres pays du monde, ils vont avoir des problèmes avec ceux que vous expliquez dans des conditions bizarres. Si la personne n'a pas commis de crime, pourquoi l'expulser ? Pourquoi l'expulser ? Est-ce que vos trucs qui s'en vont nous piller, Bolloré Total et puis j'en passe ? Même un truc au Congo, en Côte d'Ivoire, partout dans le monde, en Afrique, mais vous foutez la merde. Les militaires qui violent, les petits filles africaines, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'ils sont sanctionnés ? Rien, ils ne sont pas sanctionnés. Mais alors pourquoi ? Le noir qui est sur le territoire européen, il n'a rien fait, il n'a pas violé, il n'a pas commis de crime. Mais vous l'expulsez ? Non, il n'a pas de papier. Mais attendez, s'il n'a pas de papier, il a tué quelqu'un, il a commis un crime. Mais par contre, vous qui commettez des crimes à longueur de journée en Afrique, est-ce qu'on vous expulse ? Vos militaires qui foutent la merde, est-ce que les autorités africaines les expulsent en France ? Non, mais ils commettent des crimes. L'ONU commet des crimes. L'armée européenne qui se trupe partout, mais ils commettent des crimes. Ils violent les petites filles. Ils tuent des gens. Mais est-ce qu'on les expulse ? Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ces manières de fonctionner. Voilà. Je laisse sur la communauté africaine. Je viens sur la communauté africaine. Les présidents africains et particulièrement l'Afrique du Sud. Vous savez, chère autorité africaine, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Ces Européens qui sont dans tous les pays africains, eux-mêmes, ils n'ont même pas séjour de différents pays africains. Non, non, non. Ils n'ont pas besoin de séjour. Ils ont les papiers français, papiers belges, papiers allemands, papiers anglais, je ne sais pas où j'en passe. Tous les pays européens qui existent, c'est leurs papiers. Ils sont sur le territoire africain. Mais une fois là-bas, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent des africains. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas d'histoire de séjour. Donc eux, ils ont les papiers. Ils fonctionnent là-bas normalement. Personne ne peut les embrouiller. Mais quand c'est en Europe, ils vont demander séjour. Quand c'est en Europe, ils vont demander toutes sortes de trucs. Quand c'est en Europe, ils vont siffler, faire des rafes pour suivre les africains comme des petits rangs, des petites souris pour les arrêter, les menotter comme s'ils avaient volé, les torturer, comme s'ils avaient commis des crimes contre l'humanité. Mais eux, quand ils sont en Afrique, non, ce n'est pas le cas. On ne les poursuit pas comme ça. Pour suivre un petit blanc en Afrique, c'est que tu as soulevé une guerre mondiale parce que pourquoi un petit blanc, il a été touché en Afrique ? Même ta propre autorité va te faire la peau. parce qu'ils sont des lèches cuits. Ces autorités africaines, ce sont des autorités lèches cuits. Ils vont même assassiner leurs propres trucs en ressentissant parce que tu as touché un petit blanc. Mais ici, quand un blanc te touche, non, ils vont défendre même le petit blanc parce que tu es un négro. Ils n'ont rien à foutre avec toi. Alors pourquoi est-ce que vous, Africains, vous vous laissez humilier par cette Europe ? On doit prendre conscience, l'autorité africaine. On doit prendre conscience. Si l'Europe expulse l'un de tes ressortissants ou bien tes ressortissants, il faut donner l'ordre à ton peuple de faire aussi la peau aux ressortissants européens qui sont dans ton pays. Et même si vous ne donnez pas l'ordre, les Africains même, ils vont se donner l'ordre parce qu'on n'a pas besoin de vos ordres, parce que vous êtes des marionnettes. Et on ne peut pas compter sur vous. Il faudrait que cela soit clair. Les Présidents restent ici. Voilà. Donc j'aimerais encore entamer le sujet parce que ça, ça fait partie de... Je ne peux pas faire sujet à part... Voilà. Je vais faire ça dans la même vidéo en même temps. Le côté des trucs des Sud-Africains. Les Sud-Africains, je pense que c'est des gens qui sont insensés en fait. Parce que si on dit que quelqu'un devrait être gentil, c'est les Sud-Africains qui devraient être gentils. Parce que lors de la partaine, quel pays africain qui n'a pas manifesté pour que l'Afrique du Sud puisse avoir le peu de trucs en paix que les Sud-Africains ils ont aujourd'hui. Mais tous les Africains, ils se sont mobilisés. Même les Attis en Amérique, ils se sont mobilisés. les Negros, les Attis, les Blacks, les Américains, ils se sont mobilisés contre cette partaine. Tous les pays africains se sont mobilisés contre la partaine. C'est-à-dire la sauvagerie des Blancs que les Noirs Sud-Africains subissaient. Mais les Africains, ils se sont mobilisés. Ils ont dénoncé ça. Les Attis sur les Africains ont dénoncé. Les Attis sur les Américains ont dénoncé. Jusqu'à 17 ans, Patel a pris fin. Mais aujourd'hui, ce sont ces mêmes Sud-Africains qui font la peau à leurs propres frères noirs. Ils les assassinent. Ils les tuent parce que ces frères noirs ils sont en Amérique, en Afrique du Sud. Eux, ils les accusent que c'est à cause d'eux qu'ils ne gagnent pas du boulot. Au lieu de tuer vos propres frères noirs mais enlever Jacob Zuma au pouvoir, c'est sa politique qui n'est pas bien. Au lieu de tuer vos propres frères noirs et enlever Jacob Zuma au pouvoir, c'est lui qui fout la merde. S'il ne fait pas une bonne politique mais vous ne pouvez pas avoir du boulot, mais vous le laissez parce que voilà, vous vous laissez emporter par les émotions et vous vous apprennez truc aux autres Africains qui sont là-bas. Vous pensez que votre barbarie que vous vous faites subir aux peuples, à la communauté africaine qui se trouve sur le territoire sud-africain mais vos ressortissants aussi qui sont dans les autres pays. Parce que moi, si c'est moi-là, je vais appliquer la réciprocité. Il faudrait que... C'est-à-dire, si un sud-africain il a tué l'ivoirais vivant en Afrique du Sud et je vois un sud-africain sur mon territoire mais je lui fais aussi la peau. Ou bien je vais dire à mes éléments ils vont lui faire la peau. C'est clair. C'est clair. Dents pour dents, oeil pour oeil. On ne s'amuse pas. Dans l'affaire où il n'y a pas muséman, non, 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 non. On ne cherche pas histoire où il n'y a pas géographie. Mes frères, il ne faut pas chercher truc comme la philosophie où il n'y a pas de science. C'est clair. Donc, quand ils font ça, mes frères africains, partout où ils se trouvent au sud-africain, faites-le aussi la peau. Ne les laissez pas s'échapper. Il faudrait que cela soit clair. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une ou telle société comme ça. Il faudrait qu'on leur donne une petite leçon. Enlever l'Afrique du Sud dans l'Union africaine parce que ce n'est pas bien. L'Afrique du Sud n'est pas un bon exemple. Elle devrait même sauter de l'Union africaine. Jacob Zuban. Parce qu'ils sont incapables de protéger les autres africains qui sont sur le territoire. Quel est ce pays de merde ? Nous n'avons pas besoin de cette Afrique du Sud. Si la patate d'eau pouvait encore revenir en Afrique du Sud, nous-mêmes, on allait en clamer cela. Si les blancs commencent à les maltraiter, nous, pays africains, on allait se taire. Nous, africains, on allait se taire parce que les africains, ils se sont battus pour eux. Mais vers la fin, ce qu'ils montrent aux africains, ça montrait que les blancs, ils avaient raison. Quand ils les maltraitaient, on pensait que non. C'est les blancs qui avaient tort. Et les sud-africains noirs, les négros, sud-africains, ils avaient raison. Mais aujourd'hui, l'histoire nous révèle que non, ils sont vraiment des ignats, des navrés, ils sont des personnes incompétentes, des animaux même qui vivent dans ce pays et ils sont devenus des loups pour les africains qui vivent sur le territoire. Et c'est inadmissible. Nous sommes contre cela. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne peut pas vivre avec un tel pays. Il faudrait que l'Union africaine sanctionne l'Afrique du Sud. Parce que si cette bavarie a lieu, c'est parce que l'autorité ne prend pas les engagements de protéger les ressortissants africains qui vivent dans ce pays. Eux-mêmes, ils ne mettent même pas en prison ces gens-là qui commettent ces gens de meurtre. Non, ils ne les mettent même pas en prison. Donc chez eux, ils sont dans la légalité, ils font n'importe quoi à longueur de journée. Donc on sait bien, voilà, ils approuvent ça. Parce que voilà, le président, il ne donne pas l'ordre aux policiers d'arrêter tous ceux qui ont fait ça. Et ils sont contents. Ils continuent dans leurs bêtises. Et nous vivons avec l'Afrique du Sud. Non, non, non. Ceux-là même, ils devraient être écartés partout. Que ce soit dans le football africain. Que ce soit dans la diplomatie africaine. On doit écarter l'Afrique du Sud. Et même, il y a certains ressortissants sud-africains, les negros qui se disent qu'ils ne sont pas africains. Ils se prennent pour je ne sais pas. S'ils sont dans une autre planète. Mais c'est pour leur dire que non, ils sont sur la planète Terre. Et précisément, dans le continent appelé l'Afrique. Donc, forcément, ils sont africains. S'ils pensent qu'ils ne sont pas africains, ils n'ont qu'à quitter. Ils n'ont qu'à quitter sur le continent africain. Ils n'ont qu'à soulever leur pays Afrique du Sud. Ils n'ont qu'à aller là où ils peuvent aller. S'ils se prennent pour des Européens ou bien Américains, ils n'ont qu'à prendre l'Afrique du Sud pour amener ça en Amérique ou en Europe. Ils vont vivre là-bas. Comment ça? Ceux qui vous font souffrir là, vous ne les voyez pas. Ce sont les blancs. Si vous ne travaillez pas. Mais quels sont ceux qui sont dans les administrations? Ce sont les blancs. Mais allez-y, vous apprendre à ces blancs. Mais vous, vous prenez truc. Vous apprenez aux gens qui n'ont même pas les documents sud-africains qui sont venus se débrouiller là-bas. Vous les tuez quatre d'eux. Avec des machettes, des goudins, je ne sais pas, des gravats. Vous les limez comme s'ils étaient des cafards. M'arrêtez-moi ça. Il faudra que l'Union africaine parle. Parce que si ce genre de choses se passent et que l'Union africaine ne parle pas. Quand il s'agit des élections présidentielles d'un pays, c'est là, on les voit en train de prendre les chats et qu'on moque de n'importe où pour pouvoir massacrer les Africains. Mais quand il s'agit des problèmes sérieux comme ça, les Africains ne parlent pas. On ne voit pas l'Union africaine. On ne voit même pas la CEDAO. Où est passée la CEDAO? Non. La CEDAO reste muet. Comme si, bon, ce Nigeria... Ils sont là tués les Nigériens. Ils sont là tués les Nigériens, mais l'autorité nigérienne ne les voit pas. Mais quand il s'agit de la Côte d'Ivoire à Gambier pour prendre un truc et comment pour aller faire une intervention militaire, ils sont chauds. ils enlèvent les avions. Mais pourquoi le Nigérien ne parle pas? Pour donner des mots à l'autorité sud-africaine? Non. Le Nigérien est muet et c'est bien. Et c'est comme ça, ça continue. Le Maroc avait assassiné des Africains, des Negros. Les Africains, les autorités africaines n'ont pas parlé parce que c'est le Maroc. C'est le roi du Maroc. Il a des business avec eux. Donc, eux, en réalité, les autorités africaines s'en foutent des Negros. Ils sont là pour leur propre business. Parce que s'apprendre au roi marocain, c'est comme si tu avais coupé le condom umbilical avec ce roi. Et donc, le business entre toi, le président de ce pays africain et le roi marocain, ça ne va plus fonctionner. Pour que les business fonctionnent, même si le roi marocain il doit tuer au moins un million de tes ressortissants, non, tu t'en fous. Tu te tailles parce que tu as des business entre toi et lui. Il faudrait que cela s'arrête. vous êtes venus au pouvoir en Afrique pour défendre les intérêts des Africains, pour défendre votre propre citoyen. Et non, pour être mieux pour défendre vos propres intérêts dans vos poches. Non, vous êtes là pour les intérêts du peuple. Donc, si vos ressortissants sont menacés, vous devrez intervenir. Vous ne pouvez pas rester mieux. Je pense que les différentes autorités africaines ne peuvent pas nous dire, ils n'ont pas vu les massacres de la sauvagerie, des trucs marocains. Ils ont vu, quand les marocains ils expirsaient, même les algériens. Quand les marocains ils ont tué les gens, les algériens ils ont commencé à expirser les noirs. Mais ils ont vu, ils se sont tués. Aujourd'hui, c'est le tout de l'Afrique du Sud. Mais vous pensez comment l'Afrique peut être respectée ? Entre vous, vous ne pouvez pas régler les conflits. C'est un blanc qui va quitter en Europe pour régler ça pour vous. Mais lui aussi, il va aussi faire. Parce que l'Africain il n'aime pas l'Africain. Et donc, le vrai problème, on dit, on accuse aussi les blancs. Mais entre nous africains on a un gros problème. On a un gros problème, on doit régler ça d'abord. Parce qu'entre nous on ne peut même pas parler. Et c'est quand l'Europe on veut combattre l'Europe. Non. Mais si tu n'arrives pas à combattre ton propre frère africain qui fait la magouille, qui fout la merde, le bordel, c'est pas européen tu peux combattre. Donc arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Donc c'était mon intervention de ce soir. Vive votre corps. L'Afrique entière, vive l'éveil de la conscience africaine. Africaine, en ensemble. Ciao.